Le président national de l'AMC est chez vous aujourd'hui. Dites-nous dans un projet de société, qu'est-ce qui vous séduit et vous épouse à voter pour lui le 22 juillet prochain ? Merci la presse. Nous venons tout d'abord à vous remercier pour votre entière discrétité. Parce que, bon, nous sommes en pleine campagne. C'est-à-dire que vous, pour une autre, venez-nous d'acquérir le président. Dans son allocution, il a réitéré son programme de société. Et ce qui nous a plu, c'est l'alternance et l'amélioration du peuple. De manière que ce que le peuple décide, dit à travers la pension, que cela soit respecté. Parce qu'il y a longtemps qu'on nous trompe dans ce pays, on nous fait de fausses promesses. L'angoisse du peuple, c'est que le peuple ne voit plus sa voix être prise en compte. Et le peuple ne sait plus qui dirige le pays. C'est ça. Alors qu'en démocratie, on dit que le pouvoir appartient au peuple. Et donc, dans son projet de société, il a réitéré à cela, l'alternance. Quand il est venu au pouvoir, il fait que l'autorité du peuple, ou bien le respect du peuple, soit mis en application. Pour que ce qui sort du peuple, que cela soit appliqué. Pour le moment, je m'arrête là-bas. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain ? La difficulté, c'est que, bon, nous sommes en face des caprices de l'adresseur. Ils ne font qu'intimider la population, ne pas écouter les autres, alors que cela ne fait pas un parti du thème de la démocratie. Quand on sait qu'un parti est en train d'animer sa campagne, en principe, les autres devraient se taire. Mais si vous faites le tour dans le milieu ici, les gens sont en train d'empêcher la population de coûter ce qui se passe. Ce qui montre que le pouvoir ne veut pas libérer le peuple à ce qu'il sache. Le peuple sache ce qui se passe en matière de gouvernance, en matière de projet de société. C'est ce que nous avons. Et sur le plan social, quels sont les problèmes comme ça ? Sur le plan social, c'est que, bon, nous avons problème d'éducation ici dans nos milieux. L'éducation, beaucoup de nos jeunes ne font qu'aller en aventure, parce que le Pôle, vraiment, est à terre autobois. Il faut le dire, on dit que le Pôle est gratuit, mais ce n'est pas gratuit, parce qu'il n'y a pas d'enseignants, rien que des élevés qui dominent dans nos écoles. Et nos enfants sont éduqués au rappel. Ils sont, on dit, on dit, on dit.